Le premier thème qu'on va aborder, c'est la gestion de la commission. Vous avez vu, c'est ce qui avait lancé la campagne, et même bien avant la campagne, la liste ensemble d'Yvon Chamonix a soulevé le problème de l'endettement. Et il est vrai que si le projet qu'on porte est un projet ambitieux, la première chose à régler, ça se trouve, être les finances. Donc je vais passer la parole à Jean Fabre, qui va vous expliquer. Bonsoir. Donc la commune Chamonix, comme vous le savez, est une commune prestigieuse. On côtoie des piques très élevés, le Mont Blanc, les Drus. Mais on ignore qu'on côtoie d'autres piques, hélas, qui sont d'ailleurs plus des abîmes que des piques. C'est l'endettement de cette commune. Et l'endettement de cette commune aujourd'hui, je ne oserais pas dire qu'il est catastrophique, mais il est considérable, puisque Chamonix aujourd'hui a le triste privilège d'entrer dans le club des 100 communes les plus endettées de France. Quand on sait qu'il y a 36 700 communes en France, on voit que c'est quand même un triste record que Chamonix a atteint là. Et donc, la priorité des priorités, donc il y a 58 millions d'euros de dette, la priorité des priorités, comme vient de dire Xavier, c'est évidemment d'assainir les finances de Chamonix. On peut avoir un grand projet à côté, à moyen, à long terme, mais effectivement, il faut absolument qu'on assainisse en priorité ces finances, ce que n'a pas fait l'équipe en place, puisque dès les années 2000, aussi bien la Trésorerie Générale que la Chambre régionale des Comptes avaient déjà souligné, attiré l'attention des élus sur l'endettement déjà beaucoup trop élevé de la commune, et que cet endettement a continué à grimper au cours des années, et même au cours de la dernière mandature, de plus d'un million d'euros par an. Et donc, c'est ce que je vais chercher à vous expliquer, en utilisant des chiffres qui ne sont pas contestables, parce que ce sont ceux du ministère de l'Économie. Parce que sur les chiffres, vous savez, l'endettement, on peut sortir beaucoup de choses, on ne sait jamais de quels chiffres on parle, si c'est l'endettement de la commune, puis celui de la communauté de communes, l'endettement du budget général et celui du budget annexe. Non, là, c'est l'endettement tel qu'il ressort des chiffres du ministère des Finances. Et on voit que cet endettement, il n'a cessé de grimper depuis la dernière mandature, qui s'est un petit peu stabilisé en 2010, mais à un niveau qui est évidemment exorbitant, et qui continue à augmenter en 2012. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que représente cet endettement par habitant, c'est-à-dire l'encours de cette dette. Cette dette, c'est ce que doit, hein, c'est 58 millions, c'est ce qu'on doit aux banques, aussi bien le capital que les intérêts. Ce qui est intéressant à regarder, c'est l'endettement par habitant, et le comparé à la moyenne nationale. Et donc, cet endettement par habitant, vous voyez, est supérieur à 6 000 euros, alors que la moyenne nationale, il est de l'ordre de 600 euros, c'est-à-dire que le citoyen, l'administré Chamonniard, est dix fois plus endetté que la moyenne nationale au niveau de sa commune. Voilà. Alors, après, on peut regarder aussi ce qu'on appelle l'annuité, c'est-à-dire le remboursement, le ministère de l'économie et des finances, le remboursement de ce qu'on doit aux banques dans l'annuité aussi bien en capital qu'en intérêts. Et là aussi, on voit qu'il n'y a même pas de pause là, que ça ne cesse de grimper depuis 2008, cet endettement. Et là encore, on peut le comparer avec l'endettement, donc, moyen par habitant au niveau de l'annuité de la dette. Alors, c'est le graphique suivant. Voilà. Donc, vous voyez que cet endettement au niveau de l'annuité du remboursement par an, il est de près de plus de 800 euros, 880 euros, alors que l'endettement par habitant du remboursement de l'annuité se situe à 88 euros. Donc, là encore, c'est 10 fois plus. Ça confirme au niveau de l'annuité, ça confirme l'encours de la dette. Donc, c'est 10 fois plus important que la moyenne nationale. Donc, véritablement, il y a une préoccupation majeure sur cette question. Alors, je vous ai donné les chiffres jusqu'à 2012. Pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup du budget 2013, sauf que c'est difficile d'en parler aujourd'hui parce que le compte administratif 2013, c'est-à-dire les comptes tels qu'ils sont définitivement arrêtés en recettes et en dépenses de l'année 2013, on ne les connaît pas encore. Ils seront arrêtés définitivement quand ils seront votés au mois de juin prochain. Alors, beaucoup disent sur l'année 2013, on peut dire ce que l'on veut. L'équipe sortante déclare que sur l'année 2013, il va y avoir 6 millions d'euros d'économie et donc on va diminuer la dette de 6 millions d'euros. Alors, très honnêtement, un, il n'explique pas comment il faut diminuer la dette. Deuxièmement, très honnêtement, que ce soit une entreprise, que ce soit une collectivité publique, que ce soit même une famille, un endettement aussi considérable de près de 10%, c'est un tour de prestigitateur. Bon, donc on ne sait pas exactement comment on peut diminuer une dette dans ces conditions-là. Vraisemblablement, c'est ce qu'on appelle un système de report à nouveau, c'est-à-dire que les comptes publics ne sont pas contrôlés, vous savez, comme les comptes des sociétés privées, des entreprises, il n'y a pas de commissaire aux comptes. Donc, on peut faire passer des dettes, des dépenses, ainsi que des recettes de l'année N sur l'année N plus 1, donc pour essayer effectivement de montrer que l'année 2013, ce, finalement, a été moins catastrophique que prévu. Seulement, quand on fait cela, il faut savoir que d'abord, eh bien, on charge la marque de l'exercice qui suit, et puis ensuite, on diminue aussi les actifs, parce que, finalement, des emprunts qui ne sont pas mobilisés sur l'année N, c'est la trésorerie qui diminue, ce sont les fonds propres qui diminuent de la commune. Mais peu importe, quelle que soit la stratégie pour diminuer les comptes de la commune, on sait qu'il y en a une, la seule, qui serait importante et qui permettait vraiment de les endetter la commune, c'est de faire des économies sur les dépenses de fonctionnement. Donc ça, c'est véritablement, si on veut vraiment désendetter une commune, c'est la seule qui soit authentique et qui soit sincère. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Depuis, les recettes de fonctionnement n'ont cessé d'augmenter sous la mandature qui se termine aujourd'hui. elles ont augmenté de 3,62%, après, c'était en 2010, après, de 3,40%, puis de 2,72%. Bref, on dit qu'elles diminuent, parce qu'aujourd'hui, c'est la mode. Aujourd'hui, vous savez, quand les chiffres dépassent ce qu'on aurait imaginé, on dit, mais bon, ça diminue. Non, en fait, c'est simplement l'augmentation qui diminue. Donc, il n'y a pas eu de diminution des dépenses de fonctionnement, et ça, malheureusement, c'est ce qui manque le plus. Alors, voilà. Du coup, on voit une diminution, il y a une diminution du mode de fonctionnement de l'ordinateur pendant une petite seconde. Non, ce n'est pas grave. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, eh bien, c'est très simple. Il faut augmenter, il faut qu'on puisse permettre, imposer une diminution des dépenses de fonctionnement, et il faut augmenter la capacité d'auto-investissement, d'auto-financement de la commune. L'auto-financement, c'est quoi ? C'est tout simplement, vous connaissez ça tous, c'est l'excédent des recettes courantes sur les dépenses, et donc des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement, et cet excédent, généralement, il permet deux choses, il permet de rembourser et d'inviter de la dette, mais il doit être bien supérieur pour permettre aussi d'éviter de recourir à l'emprunt et d'endetter un peu plus la commune. Parce que cet auto-financement, aujourd'hui, il est très limité, il ne représente que 14% du budget, alors que, par exemple, sur les souches, l'auto-financement, c'est 28%, alors que Saint-Gervais, c'est 24%. Donc, 14%, ça permet tout juste d'équilibrer, de rembourser les dettes, l'annuité de la dette, la dette en capital, et ça permet de dégager 500 000 euros, 1 million d'euros en plus. Mais c'est ridicule pour une commune, quand même, dont le budget est important, et ça ne permet pas, effectivement, de continuer un niveau d'investissement qui était celui de la commune il y a encore quelques années. Parce que c'est là le problème. C'est que comme cette commune croule sur la dette, comme elle est endettée, et bien là, justement, c'est fait comment ? On n'a pas diminué les dépenses de fonctionnement. Mais qu'est-ce qu'on a été obligés de diminuer ? On a été obligés de diminuer les dépenses d'investissement. Or, c'est ce qu'il y a de plus grave, parce que la dépense, vous savez, c'est comme il y a une mauvaise dépense et une bonne dépense, comme un bon et mauvais cholestérol. La mauvaise dépense, c'est malheureusement la dépense de fonctionnement, la bonne dépense, c'est la dépense d'investissement. Et donc, ces dépenses d'investissement ont chuté inexorablement depuis quelques années. Elles sont passées d'environ 13 à 14 millions d'euros, aujourd'hui, à 7 millions d'euros pour le budget général. Et ça a été l'ajustement, malheureusement, catastrophique de cette commune. et ça a été l'ajustement. et ça a été l'ajustement. – Sous-titrage FR 2021